Musique L'été est une période propice pour les balades à vélo en famille avec les enfants. Quelles sont les précautions à prendre avant de prendre la route et une fois sur la route ? Comment faut-il se comporter ? Ce sont les questions du jour. Avant de partir en balade, il est important de vérifier son vélo au niveau matériel, donc de vérifier que les freins freinent bien, parce que pouvoir s'arrêter c'est super important, d'avoir une sonnette qui fonctionne parce que le vélo est quasiment silencieux, donc on ne l'entend pas arriver, et d'avoir aussi un point lumineux à l'avant et à l'arrière en cas d'obscurité. Et alors le reste, il faut regonfler ses pneus, huiler sa chaîne, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable si vous voulez faire une balade à vélo. Et bien entendu, pensons aussi à certaines protections individuelles. Porter un casque n'est pas obligatoire, mais apporte un plus au niveau de la sécurité, certainement pour les enfants. Et porter des vêtements aux couleurs vives ou une veste fluo améliore grandement votre visibilité. Ensuite, une fois la balade commencée, bien prendre sa place sur la chaussée est d'une importance capitale, et particulièrement s'il y a des enfants à encadrer. En ce qui concerne la position des cyclistes, en fait, il faut tenir sa droite, mais pas à tout prix. C'est-à-dire que s'il y a des voitures guerrées, par exemple, au bord de la route, il faut garder un mètre entre les voitures et les cyclistes. Et aussi parce qu'il y a des gravillons, il peut y avoir des trous au bord de la chaussée. Le conseil qu'on donne la plupart du temps aux groupes, notamment avec des enfants, c'est de garder les enfants devant soi, ce qui permet de donner des consignes, de les surveiller, de voir, et éventuellement aussi d'être soi-même visible à l'arrière en cas d'arrivée d'un véhicule. Le choix de l'itinéraire est aussi un facteur dont doivent tenir compte les parents qui partent en balade avec leurs enfants. Il existe des cartes pour choisir son itinéraire, donc ça permet effectivement par province d'avoir les cartes Ravel et de pouvoir déterminer sa distance, mais ça ne donne pas toujours le relief, donc il faut faire attention, parce que si on fait une distance trop longue avec un beaucoup de relief, on aura bien du mal à rentrer, les enfants seront fatigués, l'ambiance sera très mauvaise. Il faut faire aussi attention à la direction du vent, parce qu'un vent dans le dos, ça permet d'aller très loin rapidement, mais après, il faut remonter le courant. La cohabitation entre les cyclistes et les autres usagers, que ce soit sur les chemins réservés, comme le Ravel, ou sur une route fréquentée par les automobilistes, demande de l'attention et de la courtoisie mutuelle. Pour la cohabitation sur la chaussée, ce qu'on demande aux véhicules motorisés, c'est de ralentir l'allure à l'approche d'un groupe de cyclistes, d'attendre qu'il y ait des conditions suffisantes de sécurité pour dépasser, c'est-à-dire qu'il y ait au moins un mètre entre les cyclistes et le véhicule, ce qui permet effectivement de dépasser en sécurité et de ne pas effrayer inutilement les cyclistes. Si vous êtes sur le Ravel, il faut savoir que c'est un espace partagé où la convivialité de mise, ça veut dire qu'il n'y a pas de priorité. Le vélo n'a pas priorité sur les piétons. Il faut vraiment cohabiter, en bonne harmonie, je dirais, prévenir quand on va dépasser les gens, ralentir à l'approche d'un groupe de piétons. Il faut vraiment, vraiment que ça se passe bien, parce que sinon, ce n'est plus du tout la philosophie de l'espace partagé qu'elle Ravel. La plupart de ces conseils peuvent, bien entendu, s'appliquer à tous les cyclistes et pas uniquement pour les sorties en famille. La semaine prochaine, on parle encore de balade, mais à moto cette fois-ci, puisqu'on s'intéresse aux motards qui se promènent à plusieurs. Le système de la tirette est-il d'application pour entrer dans un rond-point encombré ? La réponse est non. Le système de la tirette n'est obligatoire en cas de bouchon que lorsqu'il y a une perte de bande de circulation. Et non, pour aborder un carrefour, accéder à un rond-point ou monter sur une autoroute. Mais bien entendu, par courtoisie, rien n'empêche un conducteur qui bénéficie de la priorité de céder celle-ci à un conducteur qui est en attente pour s'insérer. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route !